Musique Cette semaine sur Cogéco, je prends quelques minutes pour vous parler du comité de concentration économique des Appalaches, dont je suis le président. Ce comité regroupe les dirigeants des organismes dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la recherche, du développement économique, du commerce et de l'industrie, et des municipalités directement aux prises avec l'effet post-exploitation de l'amiante. Comme le premier ministre Couillard s'est engagé à aider notre région suite à la fermeture de l'industrie de l'amiante, ce comité avait pour objectif de centraliser les demandes de tous afin de coordonner le tout auprès du gouvernement. Les demandes sont de toutes sortes, pas uniquement du secteur manufacturier, car tous les secteurs peuvent contribuer à notre développement économique. Certains projets nécessitent une nouvelle enveloppe d'argent, tandis que d'autres peuvent être financés à même les budgets existants des différents ministères concernés. Parfois, c'est à coût zéro, à coût nul, nous ne demandons qu'à régler les blocages rencontrés dans la machine administrative gouvernementale. Mais tous ces projets représentent un levier pour notre économie. Cela n'a jamais été un problème chez nous d'avoir des projets. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la Ville entrepreneuriale numéro 1 au Québec. L'ensemble des projets qu'on a présentés, ça représente un montant total de 120 millions de dollars. Il y en a vraiment de tous les genres, car notre développement peut être freiné de toutes sortes de façons. Par exemple, la Commission scolaire ainsi que le Cégep ont des projets visant à consolider ou à développer l'offre de formation. Le Centre de santé a des projets d'immobilisation importants qui généraient de l'activité économique. Et la Ville a des projets d'infrastructures qui nous permettraient d'assurer notre développement futur. La Société de développement économique et la Chambre de commerce ont déposé des projets qui touchent plus directement les entreprises et le développement des affaires. Rien n'est laissé de côté pour favoriser l'essor de notre région. Le Comité de concertation économique des Appalaches a donc soumis au député Laurent Lessard la semaine dernière la liste de ces projets-là que nous voulons voir se réaliser. Je rappelle que c'est suite aux engagements du premier ministre Couillard en campagne littérale et après son élection que nous avons structuré les demandes de la région et souhaitons maintenant avoir les moyens pour les réaliser. La dernière année a également été marquée par les normes de santé et sécurité au travail qui nous sont imposées pour tout ce qui touche les risques du minier. Ceci est un obstacle majeur à notre développement. La Ville a analysé la situation et soumis à la CSST un protocole de travail parfaitement sécuritaire. Nous avons fait plusieurs démarches appuyées par un comité relevant du nouveau Comité de concertation économique afin de faire progresser le dossier. Nous avons obtenu que la CSST se penche sur la question et propose une nouvelle façon de faire. Nous suivons la question de très près et avons monté un dossier plus étoffé que jamais avec un argumentaire solide. C'est à suivre en 2015, mais nous ne lâcherons pas le morceau sans un dénouement rapide et satisfaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada